On a développé une plateforme technologique unique qui donne accès à 100 millions de profils d'influenceurs. Je me rappelle de cette fois pour une marque de confiserie pour Halloween, et en quelques heures on a eu tellement de candidatures, on a eu tellement d'influenceurs qui voulaient y participer qu'avec la cliente on ne savait plus vous donner de la tête. C'était juste incroyable. Le projet qui m'a plus marquée c'est le dispositif qu'on a mis en place avec ONU FEMME, on a mis en place une opération pour lutter contre le féminicide et ce qui était très important pour moi c'était de pouvoir défendre mes valeurs à moi et soutenir la cause. J'ai l'opportunité d'influenceurs pour vous de vivre mon jour parfait tout le jour, même si c'est virtuel. C'est d'avoir un café à Sydney, d'un lunch à Londres et d'avoir un drink avant d'un dinner à New York. L'un de mes meilleurs souvenirs, clairement l'OPMSC, une opération internationale. On a fait la promotion de leur croisière pendant six mois avec des influenceurs brésiliens qui passaient un relais, un influenceur japonais, un influenceur australien etc. Ils nous ont fait voyager pendant six mois. On a un métier où on a énormément de chance parce qu'on vit des moments incroyables notamment avec les talents. Je me souviens d'un voyage en Guadeloupe par exemple où on a fait l'ascension d'un volcan, on allait se baigner, mais on avait aussi plein d'ateliers professionnels et on peut vraiment mêler l'utile à l'agréable et créer un lien hyper fort avec ces talents. C'est un peu la base de notre métier et c'est ça qui le rend hyper riche en fait. Je travaille encore plus avec les influenceurs espagnols et de l'Amérique du Sud parce que ce sont des mercats qui se développent beaucoup et les marques veulent encore plus faire le marketing d'influence dans ces pays. Aujourd'hui il y a des vidéos qui font 40 millions de vues, c'est deux fois plus d'audience que la finale de la coupe du monde de football. C'est juste énorme et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans nos livres. Par exemple notre premier livre qui était 87 idées pour vos campagnes d'influence et le second qui est l'influence marketing pour les CEO. C'est vraiment faire prendre conscience que l'influence marketing est le média de demain qui aura plus d'impact que la télévision. de la télévision.